Des morceaux de tôle carbonisée, de la poussière et une odeur de brûlée qui flotte encore dans l'air. Deux jours après l'incendie des verres et acier, une question brûle toutes les lèvres. La santé des Rouennais est-elle menacée ? Dans un communiqué publié dimanche, la mairie de Rouen a déclaré qu'aucun seuil de dangerosité n'avait été relevé, mais uniquement pour les fumées. Très vite, nous avons compris que les pompiers ne pouvaient pas analyser les fibres d'amiante potentielles qui pouvaient retomber avec les suies et avec les débris. Et très vite, nous avons exigé que l'on puisse mettre en œuvre un bureau d'études spécialisés. Des analyses complémentaires sont en cours partout autour du site pour déterminer le risque représenté par l'amiante. Ce matériau, largement utilisé dans les constructions des années 70, est en effet hautement cancérogène. Une bombe à retardement responsable de graves maladies du poumon et de la plèvre. Et c'est lorsque les fibres d'amiante se dispersent dans l'air qu'elles représentent un danger. Tant qu'on n'y touche pas, il n'y a pas de problème avec l'amiante. C'est l'humain, comme la personne qui va les dégrader, ou après l'état de conservation du bâtiment, si vous n'allez pas la gratter, taper dedans ou y mettre le feu, il n'y a aucun souci. Mais justement, de l'amiante a pris feu dans ces immeubles. Et des morceaux ont été retrouvés tout autour du quartier Saint-Julien. Dans un communiqué, le collectif unitaire Lubrizol-Bolloré-Enco estime qu'il ne constitue que la partie visible de l'iceberg et dénonce une minimisation du risque par les pouvoirs publics. Ce qui est impressionnant, c'est qu'on n'a pas, depuis Lubrizol ou d'autres incendies, mis en place des procédures, rédigé en amont des procédures sur cette question-là. Le maire de Rouen a indiqué demander aux bailleurs de porter plainte en attendant les résultats de l'enquête. Le collectif Lubrizol-Bolloré-Enco se portera partie civile.